Cette convention citoyenne qui va réunir 150 citoyens tirés au sort, elle a pour objectif d'ouvrir les problèmes, les blocages qui ont empêché la transition écologique de se déployer à plein en France. L'idéal ce serait que puisse s'exprimer une volonté commune, un consensus sur une action de lutte efficace, structurante contre le réchauffement climatique. Parce qu'on est dans un pays où on peut dire que le consensus sur le péril climatique existe, il va croissant, en revanche il n'y a pas de consensus sur les moyens de lutter contre, on l'a vu ces derniers mois. Et donc notre espoir c'est que ce travail conduise à une forme de volonté commune d'agir. Notre sentiment c'est que souvent les gouvernants, dans leur sphère d'activité, les influences et les débats auxquels ils participent, où ils sont soumis, ont une perception peut-être erronée de la volonté de changement de la société française. Le pari c'est que ces citoyens qui sont conscients, ils peuvent aussi donner l'encouragement, qu'en fait c'est possible, qu'il n'y a pas un refus de ce changement au contraire, et qu'on peut faire confiance à la société pour bouger. Et on l'a vu dans beaucoup d'autres pays, lorsque des questions comme ça controversées, difficiles, avaient l'air insurmontables pour le politique, c'est finalement la société qui a offert la voie de sortie. Donc c'est en cela qu'on a un grand espoir, un grand espoir sur cette convention. L'intention, mais encore une fois c'est la convention citoyenne qui aussi va en décider, c'est de ne pas enfermer ce débat, ces débats dans un endroit clos. Et bien évidemment, d'abord parce qu'il y aura beaucoup de regards portés sur cette convention citoyenne, beaucoup d'espoir, mais aussi éventuellement de crainte. Il faut que ce débat rayonne autour. Et une manière de le faire, ça va être d'abord de rendre transparent ces débats pour l'extérieur, mais aussi de voir comment les différents réseaux sociaux, les différents mouvements vont se saisir de cette dynamique citoyenne et vont porter aussi parfois des propositions, parfois des revendications différentes. Et c'est peut-être la combinaison entre le caractère réflexif, raisonné de cette convention, avec le temps et l'information nécessaires, et la passion, l'impatience, le sentiment d'urgence que ces mouvements sociaux représentent. Je trouve qu'il y a une alchimie qui peut être tout à fait intéressante. A la fois la convention ne va pas répondre à toutes les angoisses, les questions que ces mouvements sociaux mettent sur la table, mais en même temps, elle va aussi permettre de re-réfléchir sur comment on fait pour répondre quand même dans le temps à ces questions sur l'émergence, l'urgence climatique qui est posée clairement par ces mouvements. Il y a une nouvelle société civile qui est en train d'émerger sur les questions écologiques, environnementales. Ça fait sens d'en parler ici au Conseil économique, social et environnemental, qui est le lieu de la société civile organisée. Eh bien, à côté de cette société civile organisée, il y a une nouvelle société civile. Et je pense que la démocratie ne peut pas être segmentée en tranche fine. Alors là, la démocratie représentative, là la démocratie sociale, là... Non, la démocratie a plusieurs visages, mais c'est un seul être. Et l'idée, c'est de faire aussi entrer tous ces citoyens qui, partout, font des choses extraordinaires. Les accueillir dans le cercle de la discussion et de la délibération, leur donner aussi la parole, les écouter, voir ce qui peut être généralisé dans leur expérience, voir les obstacles qu'ils rencontrent, et faire en sorte que tout le reste de la société civile entende ça et fasse avec. Un de nos grands espoirs dans les recommandations que ces citoyens décideront de formuler, c'est qu'il y ait quand même un chapitre pour... Qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir cette extraordinaire vitalité de la société française ? Ces innovations sociales qui ont lieu partout, dans l'agriculture, dans l'autoconstruction, dans les transports, les obstacles qu'ils rencontrent, réglementaires parfois, et financiers. Comment on fait pour débloquer ça ? Et je trouve qu'il y a bien sûr des réponses du politique plus classiques, en termes de projet de loi ou en termes de réglementation, mais il y a aussi tout simplement laisser cette société qui veut changer, lui donner les moyens de le faire. Donc ça c'est aussi, j'espère, une des grandes conclusions de cette convention. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...